numéro 7 numéro 7 la loi de la tentative de détournement du destin des autres vous reviendra de façon amère chérie la loi de la tentative de détournement du destin des autres amène amène tentative de détourner la destinée des autres vraiment vraiment le destin des autres tentative de chercher à détourner l'avenir des autres le destin des autres tu cherches à détourner ça quand ça reviendra te frapper c'est avec fracas je sais que jusque là l'église n'a pas compris que signifie chercher à détourner le destin des autres c'est-à-dire quoi ? quelqu'un est sur cette voie tu es bien sûr que s'il continue sur cette voie il attendra ça tu vois que quelqu'un dans son destin il peut attendre de meilleures choses il y a des gens il y a des événements il y a des circonstances où tu peux anticiper le destin de quelqu'un tu peux voir et t'imaginer que celui-ci peut avoir un bon avenir maintenant toi tu t'assois toute la nuit toute ta pensée tu réfléchis si comment détourner comment la mener sur notre chemin différent de la voie qui pouvait lui donner son vrai destin et tu y réfléchis et tu mets ça en pratique Dieu ne te permettra pas mais il prendra ses destins pour les réaliser pour lui mais reviendra te gifler pour avoir tenté de détourner le destin de quelqu'un Gardez ça pour toute la vie et je vous donnerai des exemples les exemples bibliques les exemples de la vie pratique et maintenant premier exemple regardez le venir les gars les gars de l'avenir les petits les petits visionnaires les petits les petits les messieurs des rêves il a rêvé il a rêvé il a rêvé j'ai vu j'ai vu que papa et maman se courber vers moi nous les tuerons nous allons voir comment ces rêves vont s'accomplir les grands frères de joseph voyaient à lui un futur grand homme en regardant son destin ses rêves ses songes il sentait en lui un grand monsieur devant mais ils ont dit pour qu'il ne soit pas celui qu'il doit être tu yens tu yens les ici on verra si ça s'accomplira c'est le même esprit il est très intelligent il sera important pour ses parents on doit les tuer c'est comme ça que beaucoup de grands enfants de beaux enfants meurent dans la vie on les tue il sera une bonne femme celle-ci on l'empoisonne ce garçon est très intelligent il ira très loin il faut qu'il meure même dans certaines églises c'est aussi prêche bien créons lui un dossier créons lui un dossier comme ça on l'excommunie il risque de remplacer les pasteurs un jour créons lui un dossier il est dangéré dans cette église parce que s'il continue comme ça encore on risque de le voir remplacer un jour je vois cette fille elle risque d'être mariée avant ma fille créons des histoires pour salir sa réputation comme ça les garçons veulent abouder comme ça la mienne va passer ce garçon est très intelligent il est bien je le vois parler avec telle fille en quoi il risque de la marier qu'est-ce qu'on va faire détruisons le destin de cette fille là comme ça comme on va créer une histoire on va rappeler même les histoires de ce qu'elle avait fait dans la vie pour essayer de montrer à ce garçon qu'il a fait mal un mauvais choix comme ça il va la refuser elle va ne plus être candidate comme ça les autres filles vont aller messeller non 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 tentative de détourner le destin de quelqu'un mais la loi est paramétrée le destin va s'accomplir le malheur à celui qui se sera mis sur le chemin du destin de quelqu'un pour chercher à le détourner ça lui reviendra avec fracas qu'est-ce qui est arrivé Joseph a été vendu il est devenu esclave n'est-ce pas qu'on l'a détourné du chemin le chemin c'était de vivre chez son père maintenant on vient de le détourner on le met sur le chemin de l'esclave pour qu'il n'atteigne pas la cible il doit aller en prison en esclavage ceci l'autre voit il doit aller en prison mais pour sortir de la prison il doit retourner chez dans la royauté Dieu vient frapper la famille n'est ici la famille doit les pousser d'aller chercher la nourriture pour aller chercher chez l'homme du destin ils les trouveront devenus qui il est déjà vice-président dans son destin qu'est-ce qu'il lui feront il doit venir ça doit s'accomplir il t'a timi à tout hallelujah il doit s'accomplir il doit s'accomplir il doit s'accomplir que cela se fâche ailleurs mais pas ici pas ici tu vois quelqu'un sur son chemin ne te fâche pas ne te sens pas mal à l'aise ne crains pas les histoires pour détourner le destin ça te fera du mal ne crains pas des histoires pour détourner le destin ça te fera du mal il faut s'accomplir sur ceychelles il doit s'accomplir Et on va subir. Amen. Tu es venu et tu es venu. Tell frère qu'il commence à faire, que Dieu soit béni. Je suis venu. Nous venons à manger des histoires, des affaires. Il peut devenir un patron et commencer à emprunter. Montre-lui le chemin, peut-être qu'un jour tu seras malheureux, c'est lui qui te donnera encore l'argent pour commencer les commerces. Ne lui cache pas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mungu Baba, imaginez-vous, papa j'aime une telle fille, ne lui demandez même pas s'il s'agit de quelle tribu, ne lui demandez pas au sujet de sa tribu. Amen, Amen. On est ensemble. Dieu est tout le monde. Est-ce que ça pénètre quand même ? Ça, ça, il y a une peigne. Hein, hein ? Est-ce que vraiment c'est un truc ? Moi j'ai souffert. J'obtiens à l'université trop de points. Mais on va, il y a une cote. Je ne distingue pas. Et c'était volontaire. Parce qu'il voulait que je ne sois pas assistant à l'université, il fallait avoir 69,9. Moi, il y a une cote annulée. 69,9 en licence après annulation d'une cote. Parce que si on met 70, je deviens assistant. Il faut annuler une cote pour que je ne sois pas assistant. Mais mon destin n'était pas pour l'assistana. Faites attention, ça fait mal. Et la personne n'oublie jamais jusqu'à sa mort. Elle peut pardonner. Mais ça ne s'efface pas dans sa tête que tu as détruit son destin. Il n'oubliera jamais. Elle n'oubliera jamais. Il va dire, si je suis dans cet état, c'est elle qui avait détruit. Arrangez-vous que ce soit conforme à l'écriture. Jitahidi vienne une fagne à Vipatane et Namandiko. Amen. Amen, amen. Mais si on a taquette à l'écriture, on ne sait pas qu'il y a une cote à l'écriture. Un jour où tu iras te marier chez les deux nations, si je refusais, ne dis pas que j'ai détruit ta destinée. Amen, amen. Je me serai servi de l'écriture pour refuser. N'est-ce qu'il y a une cote à l'écriture, et qu'il y a une cote à l'écriture. On ne s'est pas mal appliqué ça. Jefté, le Galadite, était un vaillard héros. Jefté, le Galadite, était un vaillard héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jefté. Galad qui avait engendré Jefté. La femme de Galad, lui enfantant des fils. Oblurel devenu grand. Chasseur Jefté. Et lui dire. Tu n'eriteras pas de la maison de notre père. Car tu es fils de notre femme. Et Jefté s'enfouit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Top. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jefté. Ou à Ovio. Il le faisait avec lui des excursions. Sorry. Quelques temps après. Les fils d'Amon filent la guerre à Israël. Sorry. Les fils d'Amon filent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël. Les anciens de Galad a l'air cherché Jefté au pays de Top. Waze, wa Galad y waka enda tafta Yefouta kwenye ile inti ya Top. Il dit à Jefté. Waka mwambia Yofouta. Tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Amon. Tu tapiganisha wana wa Mnony. Jefté répondit aux anciens de Galad. Yefouta kajibu Waze, wa Galad. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé? Si m'ulini fuku zaka? De la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dira Jefté. Nous revenons à toi maintenant. Avez que tu marches avec nous. Que tu combattes les fils d'Amon. Et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitats de Galad. Celui de tous les habitats de Galad. Chefté répondit aux anciens de Galad. Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon. Et que l'Éternel est livré devant moi. Je serai votre chef. Les anciens de Galad dira Jefté. Que l'Éternel nous entende. Et qu'il juge. Si nous ne faisons pas ce que tu dis. Jefté parti avec les anciens de Galad. Le peuple l'est mis à sa tête. Et l'établit comme chef. Et Jefté répétant devant l'Éternel. Je vous remercie. Toutes les paroles qu'il avait prononcées. Qu'est-ce que cela vous dit? Juge 11. Verset 1. En descendant. Juge 11. En descendant. Jefté est né d'une prostituée. Galad est sorti. Il est allé faire des dégâts dehors. Il a mis au monde un enfant. Sur une prostituée. L'enfant est né. Quand il est élevé dans la maison de son père. La vraie femme de Galad va mettre au monde aussi des enfants. Ces enfants ont dit à Jefté. Messieurs. Tu n'es pas notre frère. Tu es né d'une prostituée. Tu ne peux pas hériter ici. Tout à quoi on le chasse. Tu es né d'une prostituée. Il a fouche. Là où il est arrivé. Il s'est allié au maïbobo. Tous les chômeurs. Les gens qui n'avaient pas à manger. Passaient la journée entre les gens. Ils ont mis en conduite. Ils ont mis en conduite. Ils pouvaient peut-être fumer. Tourner autour de lui. Ils ont mis en conduite. Et ils passaient la journée dans les forêts. Mais ils ne pouvaient pas rentrer sinon on allait les tuer. On voulait détourner son destin. On croyait quand les chassins s'étaient finis pour nous. C'est parce que les hommes planifient sur toi qui sera ce que tu seras. Ton destin sera le destin. Que l'homme planifie mal contre toi. Il en subira. Quand Dieu a vu que Jefte était parti. Il a amené la guerre chez Galat. Les enfants d'Amnon 21. Ils sont là en train de se battre. Les gens ont dit non on ne peut pas se battre comme ça. Allons chercher ce petit là que nous avons chassé. Viens nous aider. Il a dit non je ne viens pas. Vous m'avez cherché si vous. Je ne peux pas venir. Si vous voulez que je vienne. Promettez moi ici que je serai votre chef. Où est-ce que les terres nous entendent ? Il a dit ok ça va je viens. C'est comme ça que Jefte est devenu le vaillant de la Bible. C'est comme ça qu'il a dit Seigneur. Si je gagne en arrivant à la maison. Ce qui m'accueillera c'est ce que je vais tuer. Il voulait obtenir la réussite de son destin. C'est comme ça que Jefte est devenu parmi les grands hommes de la Bible. C'est comme ça que Jefte est devenu parmi les grands hommes de la Bible. Peut-être que tes enfants seraient difficiles que cette enfant va t'aider. Cette personne qui est en train de se débrouiller à la maison. Laissez-la. Peut-être qu'il peut transporter des choses. Peut-être que nous aurons une oreille. Peut-être que nous aurons une oreille. Si ça lui fait du mal, laissez-lui, mais... Tant que ce n'est pas un péché. Voilà. Est-ce que c'est clair là-bas ? Est-ce que ce paramétrage est vraiment entré ? Est-ce que vous n'allez pas avoir la jalousie ? Est-ce que vous serez heureux de voir quelqu'un prospérer dans ses affaires ? Quand vous verrez quelqu'un avec la relation avec quelqu'un, vous allez dire, laissez-le partir. Tant que tu sauras que ce n'est pas dans le péché, et que tu te dises si, si elle lui appartient, ok. Si vous voyez quelqu'un en train de se débrouiller, qui vous demande le chemin, vous serez prêt à lui montrer le chemin. Je ne l'ai pas dit, je ne lui montrerai pas, pour qu'il n'ait pas beaucoup d'argent plus que moi. Je ne l'ai pas dit, je ne lui montrerai pas, pour qu'il n'ait pas beaucoup d'argent plus que moi. Voilà, l'enfant d'une prostituée est venu devenir chef. Il n'a pas tout, il n'a pas tout, il n'a pas tout, il n'a pas tout, il n'a pas tout. D'ailleurs, chez eux, ils ne peuvent pas trouver l'argent. Il ne faut pas comparer quelqu'un selon ses origines Il ne faut pas regarder la personne selon ses origines Il ne te tient jamais dans le chemin de quelqu'un Pour te dire que tu ne veux pas qu'il atteigne un certain objectif Tu seras bloqué Le coup Le coup qui te sera admis On va t'arracher les...